Bonjour à tous, je suis Jean-Marie Lédan, dirigeant de CMP Composites. CMP Composites, ça veut dire conception, modélisation, prototypage, évidemment sur les matériaux composites. On existe depuis 2016, on est quatre associés, et en gros on a une grosse expérience à la fois dans les grands groupes et dans les PME, autour de tout ce qui est recherche, développement de matériaux en composites. Donc on a un bureau d'études qui est le cœur de l'entreprise pour développer toutes les pièces qu'on fabrique. Et donc aujourd'hui on fait du prototypage, on fait de l'induce, et depuis peu on se développe aussi sur de la production série. Donc nos équipes, notamment au bureau d'études, on a des gens d'assez haut niveau avec des docteurs, des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Et moi-même qui m'occupe de toute la partie développement, structuration commerciale et marketing. Donc ça peut peut-être intéresser certains des étudiants. Et voilà, nous sommes basés en région bordelaise à Aisine. On a aujourd'hui 600 mètres carrés entre les bureaux et les ateliers. Voilà donc nos domaines d'intervention. Donc nous, le gros intérêt de CMP Composites, c'est qu'on est capable de partir en gros du TRL 0, donc de l'idée, jusqu'à aujourd'hui la fabrication série des pièces. Donc voilà, on peut accompagner nos clients sur toute cette chaîne-là, aux différents échelons qu'ils souhaitent. Alors certains vont partir de 0, d'autres vont partir plus haut, ou certains vont partir de plus bas et s'arrêter plus bas aussi. Donc on s'adapte aux besoins de nos clients. Après, on est spécialisé notamment en conception et modélisation thermomécanique. Ça, c'est notre grosse spécialité. Après, on sait faire d'autres choses, mais parfois on a aussi un réseau de partenaires qui nous aide sur certains projets plus globaux à répondre à des problématiques. Donc les domaines de compétence, j'en ai déjà un peu parlé. Après, nous, on est dans le composite, mais on ne fait pas que du composite. On fait beaucoup de pièces, entre guillemets, finies ou plus avancées, donc avec des matériaux métalliques notamment. On ne va pas pousser à mettre du composite là où il n'y en a pas besoin. Donc c'est aussi notre job, quand on reçoit un cahier des charges, c'est d'arriver à analyser les besoins pour adapter les bons matériaux. Aujourd'hui, notre domaine d'expertise, notamment en termes de thermomécanique, on veut descendre à moins de 253 degrés pour stocker notamment de l'hydrogène liquide et on monte à plus de 2000 degrés quand on travaille sur des matériaux spécifiques, notamment dans la défense. Donc on balaie toute cette plage, même si aujourd'hui, les moins de 253, c'est plutôt du développement, on n'y est pas encore. Voilà, donc il y a la partie prototypage, démonstrateur, outillage pour faire les pièces en composite et la partie série. Donc les procédés de mise en œuvre, principalement on fait du drapage pré-imprégné, infusion RTM. Le contact, on n'en fait quasiment jamais. Et l'AFP, c'est un nouveau robot qu'on reçoit d'ici la fin du mois pour faire de la dépose de fibres. Donc là, c'est un robot taille laboratoire, ce n'est pas les gros Coriolis qu'on peut voir dans certains grands groupes. Et notre grosse spécialité, c'est l'enroulement filamentaire pour faire tout ce qui est tube et réservoir. Et après, on a une autre activité, notamment pour répondre à nos gros clients, qui est de réaliser des coulées de silicone pour faire notamment des outillages. Donc l'effort de CMP Composite, tous nos projets sont basés sur notre expertise technique. Aujourd'hui, on a quatre docteurs dans l'entreprise. C'est plutôt des docteurs orientés projet et produit. Donc ils travaillent vraiment sur les projets. Réactivité, agilité, donc ça, c'est vraiment lié à la taille de la structure. C'est une grosse force de CMP. Souvent, nos clients viennent nous chercher parce qu'on sait répondre vite et mettre des équipes projets en place pour répondre à leurs besoins. On a un gros réseau de partenaires, notamment en région bordelaise, mais ça commence à s'étendre un peu. Et voilà, on est assez proche de nos clients. On essaye de, pour nous, c'est très important, la satisfaction de clients et de garder ce lien de proximité avec eux. Donc pour voir un peu nos secteurs d'activité, le gros de notre chiffre d'affaires est basé sur l'ASD, donc aérospatial défense. Alors historiquement, plutôt spatial au départ et défense. Et l'aéronautique aujourd'hui, c'est plus sur des pièces qui ne volent pas parce qu'on n'a pas de qualification ISO aujourd'hui. Donc c'est plutôt pour leur faire des calculs, des dimensionnements de la conception ou des pièces qui ne vont pas en vol, tout ce qui peut être outillage. L'industrie, c'est un peu le fourre-tout. Voilà, donc on voit avec les clients qui sont cités là, on fait du offshore, on fait de l'énergie renouvelable et Airtésis notamment, c'est sur le développement de drones sous-marins dont leur drone qui va le plus profond, qui descend jusqu'à moins de 4000 mètres. Donc là, c'est pareil, c'est travailler sur les matériaux pour atteindre ces profondeurs. La recherche, c'est tout ce qu'on fait avec les laboratoires, laboratoires et écoles, pour tous les développements qu'on peut avoir sur des nouveaux matériaux ou l'utilisation notamment des fibres biosourcées ou des matériaux recyclables. Donc on a une grosse activité là-dessus. Et après, la partie réservoir qui est un peu le produit propre de CMP Composite. Donc on a développé avec le CNES, pour le spatial à réservoir de stockage cryogénique aujourd'hui qui stocke des fluides comme l'oxygène liquide, le méthane liquide ou de l'azote liquide. Donc aujourd'hui, on descend grosso modo à moins de 200 degrés et on le verra sur la fin de la présentation. Le challenge, c'est de développer la solution pour stocker de l'hydrogène liquide à moins de 253 degrés. Donc quelques chiffres. Bon, rapidement, on est en forte croissance depuis deux ans. Ça fait deux ans d'affilée qu'on double le chiffre d'affaires. On a des perspectives pour quasiment le doubler encore cette année. Et les effectifs vont avec. Donc on est en perpétuel recrutement. C'est aussi pour ça qu'on essaie de sponsoriser ce genre d'événements. C'est aussi pour repérer les jeunes talents qui pourraient, si ça les intéresse, nous rejoindre dans les mois ou années futures. Et on est suivi évidemment par tous les partenaires régionaux comme l'ADI, la Nouvelle-Aquitaine ou Aerospace Valley ou Bordeaux Techno-West notamment qui s'occupent des startups dans la région bordelaise. Nos moyens. Donc là, je vais passer assez rapidement. Mais en gros, on a tout ce qu'il faut en termes de logiciels pour répondre à nos clients. Donc les plus connus sont Katia Abacus. Après, on a des logiciels spécifiques pour l'enrôlement filamentaire. On s'est donné aussi... On vient d'acheter une machine d'usinage. Donc Rhinoceros sert à ça. Et on a des petites imprimantes 3D aujourd'hui. Alors on est en train de développer cette activité-là aussi où on a un projet qui arrive au mois de mars. Donc on risque de continuer de s'équiper en imprimantes 3D mais sur des imprimantes un peu plus techniques. Donc nos moyens de réalisation. Donc les moyens chauds, c'est tout ce qui est étuve pour faire monter en température nos pièces. Moulage, là, c'est tout ce qui est nécessaire pour réaliser des pièces en composites techniques. Enrôlement filamentaire. Donc aujourd'hui, on a deux machines, une toute petite machine pour faire du prototypage et une machine un peu plus industrielle avec des dimensions plus importantes. Donc ça, c'est vraiment le cœur du savoir-faire de CMP sur l'enrôlement filamentaire. La machine de dépose de fibres dont on voit une image, le robot en haut à droite de la slide qui est en train d'arriver. Et on a quelques moyens aussi d'usinage dont la CN4A qui vient de rentrer chez nous. Donc voilà, bon là, je vais passer assez vite. Mais voilà quelques exemples de projets. Donc toutes ces pièces que vous voyez là ou ces moyens comme le marbre chauffant sont développés chez nous. On voit la veine de Thuyère, notamment en basse. Donc c'est cette pièce dont je parlais qui monte à plus de 2000 degrés. Des réservoirs de stockage, donc celui du milieu, là c'est pour du stockage de kérosène pour un lanceur de micro-satellites. Et après, des tubes équipés où on a à la fois du carbone et des pièces métalliques rapportées dessus. Là, en jaune, c'est un drone sous-marin qui descend à 300 mètres. Et à côté, c'est le drone qui descend à moins 4000. Donc avec de la mousse et du composite. Après, on a des outillages industriels. On a fait aussi, alors c'est moins notre cœur de métier, mais pour passer la crise de 2020, on a fait aussi des pièces de design dessinées par des architectes. Donc on a fait les deux arbres en chromé. Donc ça, c'était un gros projet pour nous, à la fois sur la réalisation des pièces et sur leur installation. Donc ce n'est pas notre cœur de métier, mais on sait faire ce qu'il faut quand on vient nous chercher. Et le wingsuit, donc là, ça, c'est une structure qu'on a complètement dimensionnée pour ceux qui se jettent des avions en wingsuit. Et donc cette personne-là avait envie de voler et donc a mis des turbines sur cette armature-là pour pouvoir voler. Voilà, rester un peu plus longtemps en l'air. Voilà, donc ici, on est sur tout ce qui est produit, ce qu'on appelle, nous, qu'on classe dans l'énergie. Donc c'est un peu tout ce qui aide à moins consommer. Voilà, ou l'hydrolienne qu'on voit sur la ligne du haut. En bas, c'est un rotor flêneur. Donc c'est pour faire des économies de carburant sur les bateaux. Donc en gros, le rotor prend un vent de travers et en tournant, fait avancer le bateau. Donc ça permet de réduire les consommations énergétiques. Là, voilà encore quelques projets. Historiquement, CMP Composite souhaitait travailler un maximum sur le matériau biosourcé, tout ce qui est fibre de lin, fibre de chanvre ou du bambou, des choses comme ça. On a eu un peu de mal à le mettre en place au début parce qu'on a été rattrapé par nos clients. Et là, depuis septembre, on met l'accent là-dessus pour développer des pièces soit biosourcées, soit recyclables. Donc en gros, vous l'aurez compris, CMP Composite, on prend un peu tout ce qui est mouton à cinq pattes, tous les projets un peu compliqués que d'autres ne savent pas réaliser. Nous, c'est un peu notre cœur de métier. Ça, c'est une autre activité qu'on fait moins aujourd'hui. C'est tout ce qui est machines spé. Donc on en fait de temps en temps pour dépanner nos clients, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Mais si jamais il y avait un besoin, on peut travailler sur ce genre de programme. Notamment, si on voit le robot du milieu, en gros, l'idée, c'était de découper des pièces en composite et de les orienter en fonction de la fibre pour que ce soit répétable et industriel. Donc le gros projet de CMP Composite sur lequel on travaille depuis 2017, alors je vais passer rapidement, mais en gros, on développe un réservoir de stockage CRIO en partenariat avec le CNES. L'idée, c'est de stocker de l'oxygène liquide et du méthane liquide. Donc on descend au maximum pas loin de moins de 200 degrés. Donc voilà, on travaille sur les réservoirs de type 5, donc full composite. On est même en train de développer par rapport à cette slide une embase également en composite pour qu'on ait tout le réservoir d'un seul et même matériau pour éviter tout ce qui est problème de fuite et de dilatation différentielle entre les différents matériaux. Donc là, l'idée, on est vraiment parti de la feuille blanche jusqu'à dimensionner et réaliser le réservoir. Et donc aujourd'hui, on travaille sur le développement de cette solution pour aller jusqu'à l'hydrogène liquide et optimiser et avoir une solution plus robuste pour les autres fluides. Donc c'est notre développement à venir et le gros challenge, c'est de descendre à moins de 153 degrés. Voilà pour CMP. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me contacter s'il y avait des questions. Merci. Merci.